Musique C'est un projet qui nous importe beaucoup puisqu'il s'agit et on viendra là-dessus du changement, du dérèglement, du réchauffement climatique. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'accorde. Quoi qu'il en soit, ce réchauffement d'un règlement, en tout cas changement, a des conséquences évidemment, des conséquences humaines et sociales. Et c'est ce propos que nous allons tenter d'aborder de la manière la plus large possible avec les intervenants qui sont ici aujourd'hui. Alors je salue leur présence, ils sont nombreux, donc on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse exprimer. Et donc Monique Demarco qui est la vice-présidente de la région aquitaine, déléguée à l'adaptation au changement climatique. qui est professeur à Paris 6 à l'école polytechnique membre du GF sur les causes du changement du réchauffement ou du dérèglement et dont on parlera climatique Jean-Marie Froidefond qui est un ancien chercheur au CNRS et spécialiste de l'érosion côtière et en particulier de l'érosion du trait de côte donc on viendra évidemment là-dessus sur le diagnostic et l'observation de l'électorale africain et puis on évoquera parce qu'évidemment, on l'a dit cette érosion côtière le titre de la peignasse et la mer monte a des conséquences humaines et sociales et ces conséquences-là doivent être envisagées sous tout leur temple et en particulier avec le régime des catastrophes naturelles et pour en parler, nous accueillons Emmanuel Subias qui est le président de la commission de développement durable de l'association française de l'assurance parce qu'évidemment, tout ça, c'est aussi à prendre en compte Pascal Campin je ne présente pas si long pour dire ancien ministre et conseiller principal climat jusqu'au temps que le pouvoir de l'association institute qui par ailleurs sort aujourd'hui son livre sachez, le livre de Pascal est disponible aujourd'hui il s'intitule « Imaginons » et il est édité au petit matin et donc Pascal, Pascal Pantrin évoquera le livre on va prendre un petit peu de distance on va chercher d'échelle, disons, évoquera la question de la préparation de la COP21 avec ce qu'on peut attendre de cette manifestation. On va dire ça. Et enfin, Yannick Jadot, Eurodéputée Europe-Colocie-Hébert, remiendra aussi dans la perspective de la COP21 sur le rôle de l'Europe, puisque dans l'action sur le climat, on sait tous, on a tous vérifié, évidemment les initiatives locales, le travail va se faire à des échelles diverses. Et la question, c'est évidemment de savoir comment on passe de l'échelle locale à une prise évidemment plus importante de... prise en considération plus importante de nos actions. Je vous propose de doubler tout de suite et je vais laisser la parole à Yannick. Je ne sais pas si tu veux rester là, si tu peux intervenir ici. On va rester comme ça. Et donc, Yannick, qui va commencer en quelques minutes, va vous présenter le rapport sur le changement climatique. dans la région aquipède. Merci de votre attention. Oui, bonjour. Merci pour cette invitation, ce qui me permet d'essayer d'arriver à la parité au niveau de la table ronde. En 2010, je le rappelle très brièvement, parce qu'on nous a donné 5 minutes pour intervenir. Donc en 2010, nouvellement nature, nous avons, dans le cadre de la négociation avec le Parti Socialiste et donc M. Rousset, que vous avez vu tout à l'heure, demander une délégation, une vice-présidence, donc au changement climatique. D'où l'idée qui a suivi, donc, qui a suivi, de travailler sur l'impact du changement climatique au niveau aquitain. Et pour cela, nous avons donc suggéré de faire un travail prospectif sur cet impact en aquitain. A la manière un petit peu du GIEC. Il y avait deux ententes. Dans un premier temps, d'avoir la volonté de mettre, donc, le changement climatique à l'agenda politique de la région. Et également d'avoir un éclairage pour anticiper les décisions. Et deuxième volonté, deuxième attente, donc, qu'il était nécessaire pour vous d'avoir un travail de modélisation à l'échelle régionale. Et il est vrai que nous sommes la première région européenne à avoir entrepris ce travail. Alors pourquoi ? Parce que le GIEC constat, l'Aquitaine, l'une des régions, est plus impactée par le changement climatique. Nous avons déjà, au XXe siècle, plus 1,1%, 1 degré d'augmentation de température. La moyenne étant de 0,9. Et la région aquitaine est une région extrêmement vulnérable. C'est un territoire très intéressant. Il y a 40% de forêt. Forêt qui n'a pas été épargnée par les tempêtes. Et également une grande côte littorale, 270 km. D'où cette idée également de travailler sur le trait de côte. Et j'en arrive bien là-dessus. Alors pour nous, donc, cet impact du changement climatique, nous avions besoin d'avoir, donc, un regard scientifique. Donc, Hermès Le Toit, d'ici présent, a coordonné, donc, une équipe de chercheurs, 160 chercheurs de l'Aquitaine, plus, donc, d'autres personnes qui ont participé aux recherches, qui étaient de recenser ce qui existait, de façon à faire un état des lieux. En me séparé de faire l'état des lieux, vous avez, donc, ce rapport à votre disposition que je pourrais vous faire parvenir, qui s'appelle Prévoir pour agir. En définitive, au-delà de l'état des lieux, il y a des recommandations, donc, aux décideurs politiques. Pour nous, il était, donc, également important, dans notre deuxième temps, de s'inspirer, de s'appuyer sur ce rapport, de façon à pouvoir faire évoluer nos politiques régionales. Et je peux vous certifier que ce n'est pas facile, puisque depuis un an où le rapport a été, donc, publié, nous avons entrepris, donc, une démarche de pérenniser le comité scientifique de chercheurs, de faire également, donc, des recherches complémentaires, puisqu'il nous manquait certains éléments, mais surtout de faire connaître ce rapport. Et pour cela, donc, des réunions thématiques sont en cours en Aquitaine, dans le domaine de la forêt, de l'agriculture. Donc, ce rapport, donc, il y a, et peut-être à l'autre, il va y revenir, pour nous en Aquitaine, donc, des problèmes de ressources à l'eau, et certainement à revoir le modèle agricole, où il y a énormément de maïs, donc, dans les Landes, qui nécessitent, donc, des ressources à l'eau. Et je peux vous certifier que les agriculteurs, les forestiers, donc, sont relativement inquiets, mais, dans un premier temps, ont du mal à comprendre les impacts, donc, de ce changement climatique. Donc, j'ai fait brièvement, et je reviens. Applaudissements 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 Je vais, voilà, donc, je ne vais pas parler de ce rapport, de manière directe, sur le tout petit mot à la fin, on m'a demandé de parler, surtout, du changement climatique dans ses aspects généraux, là. Je suis aquitain d'un cœur, j'aimais vraiment quitter cette région, enfin, ça fait 35 ans que je travaille à Paris, malheureusement, et donc, je dirige un institut là-bas, et j'ai pu tout parler de cette expérience de travail de recherche, de manière générale, sur les aspects du changement climatique. Alors, je voudrais, peut-être, essayer de faire, et en appuyant sur, en prenant le thème du littoral et des changements littéraux, sur une typologie des aspects du changement climatique qui sont importants, peut-être aussi à manière de les caractériser en fonction des actions qu'on peut prendre. Alors, il y a, on a parlé de réchauffement, de dérèglement, je pense que c'est important de voir qu'on a effectivement deux types de changements climatiques qu'on peut catégoriser comme étant plutôt, effectivement, des conséquences directes de l'augmentation des gaz à effet de serre, et là, je crois qu'on peut appeler, par exemple, ça, conséquences directes du réchauffement, et conséquences plus indirectes. Et ces conséquences plus indirectes se lient très souvent au problème de variabilité naturelle du climat. Je pense que c'est un peu une autre approche, quand on essaie de les caractériser. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement en ce qui concerne le littoral. Donc, je pense que, ici, tout le monde sait que le réchauffement de la planète, ce sont des gaz à effet de serre. Je le rappelle quand même, parce qu'au niveau national, il y a eu des enquêtes qui ont été faites par Sciences Po. Je me rends compte que, quand on demande aux gens, est-ce qu'on pensait que le réchauffement climatique, c'est important, c'est 80% de réponses qui ont revenu dès qu'il y avait un problème de changement climatique, quand on essaie de faire dire que les gaz à effet de serre sont à l'origine de ce réchauffement, et que 20%, même pas des gens, ont pris le lien causable qu'il peut y avoir entre les émissions de gaz à effet de serre. Donc, toutes les conséquences directes du réchauffement, elles ont une seule manière de se résoudre, c'est de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour le relèvement du niveau de la mer, il a trois causes essentielles. Donc, on est actuellement à 3,5 mm par an, ça fait 36 cm par siècle. Les résultats récents du GIEM sont que ces 36 cm par siècle ont quand même des chances, d'ici la fin du siècle, de devenir 50 cm ou 1 mètre. En fait, on a un petit peu de mal à savoir exactement quels sont les processus ordinateurs et jusqu'où ils vont aller. Et les trois effets, c'est 1, la dilatation des océans, 2, la fonte des glaciers de montagne, 3, la fonte des glaciers arctiques, et ça, c'est un effet. Sur le relèvement moyen du niveau de la mer, qui est un relèvement moyen, sur chaque côte il se manifeste un peu différemment. Je crois que s'il y a une remarque que je voudrais faire à ce propos-là, c'est que c'est un effet de long terme, et c'est un effet relativement irrémédiable dans le court terme. C'est-à-dire que le relèvement du niveau de la mer, c'est quelque chose qui est engagé, on continue d'émettre les gaz à effet de serre, les émissions continuent d'augmenter, les gaz à effet de serre se stockent, on est diré, très longs dans l'atmosphère, le CO2 reste un siècle, il y a un mois d'un siècle, seulement la moitié est disparue, il y a des gaz qui sont probablement plus longtemps, on est fréons, donc on a un effet presque irréliable d'augmentation du niveau de la mer, donc ça va poser le problème de l'adaptation. Et là, il y a une différence entre les échelles de temps que vous pouvez souligner. Quand on parle d'urgence climatique, on parle vraiment de l'urgence d'acclimer tout de suite des émissions de gaz à effet de serre qui vont se stocker dans l'atmosphère, mais qui auront des effets plus tard. Pourquoi plus tard ? Parce qu'un réchauffement de l'océan, ça prend des décennies. Parce que la fonde des glaciers, ça prend des décennies. Donc il ne faut pas, par contre, essayer d'imaginer ce que sera l'effet de réchauffement climatique sur le réchauffement de la mer, parce que l'on voit déjà, on est en train d'acheter de l'adaptation pour prévenir les conséquences, quelles sont les conséquences futures. Donc on ne peut pas être toujours craqué sur tel ou tel événement qui s'est produit il y a quelques jours. Donc les impacts majeurs du réchauffement climatique, et c'est vrai pour le niveau de la mer, et c'est vrai que pour beaucoup d'autres impacts, ils sont pour plus tard, et il faut les envisager dans cette perspective-là. Et ça veut dire qu'une perspective qui est une perspective de construction et d'investissement dans l'idée du risque futur. Je pense que si on n'a pas ça en tête, il y a une dimension de ces changements qui est difficile à prendre en compte. Alors, juste un autre mot pour dire que le relèvement du niveau de la mer, c'est bien sûr un problème de submersion, mais c'est un problème beaucoup plus compliqué, c'est un problème de modification des zones littorales en termes de végétation, de salinisation, donc il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup, on n'a pas le temps, mais je pense que ça sera peut-être dans les autres exposés. Beaucoup de dimensions à prendre en compte dans ce relèvement du niveau de la mer. Alors ensuite, il y a une dimension de dérèglement climatique. Alors, on parle de dérèglement climatique essentiellement quand les modifications de la circulation atmosphérique, de la circulation océanique, rentrent en ligne de compte parce qu'on a beaucoup de mal à les prévoir. Et quand on parle d'érosion, on est en plein dans cette logique de dérèglement climatique. Et cette logique de dérèglement climatique, elle consiste très largement, pour le réchauffement d'un planète, de modifier les variabilités naturelles, de modifier leurs fréquences. Donc il y a une articulation très forte à ce niveau-là, entre ce qui est naturel et ce qui est lié au changement climatique. Alors, on nous pose très souvent la question, tel événement, tel cyclone, est-ce que c'est le réchauffement climatique ? C'est une réponse impossible. On peut dire qu'il y a 15% de chances que c'était le réchauffement climatique. Ça ne nous met nulle part en termes d'action. Par contre, je pense qu'il y a une articulation très forte à voir entre des politiques qui sont des politiques respectueuses de la nature et de ces fluctuations passées, et puis des politiques qui sont aussi attentives à ce qui peut se produire et qui sera souvent une forme modifiée, plus fréquente, plus amplifiée, de ce qui s'est déjà produit dans le passé. Donc, je crois qu'il faut faire très attention, et ça, ça, je pense à faire un lien direct avec l'exposé qu'il y a eu tout à l'heure sur les problèmes d'assurance, parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre et lier ces problèmes de règlement climatique d'érosion sans être dans cette logique qui consiste à essayer de se prévenir de ce qui est naturel et de la même manière de ce qui est... Voilà. Alors, il y a un dernier point qui devait être traité et qui ne va pas l'air comme je vais le passer. Il y a aussi ces problèmes de la pêche. Le problème de la pêche, on est dans une logique qui est encore différente, c'est-à-dire à la fois des effets directs, les eaux chaudes, ça empêche la vie en surface, ça modifie les zones où les eaux sont chaudes, et puis il y a aussi la surpêche, la signification des océans. Donc, tout ça, ça joue comme des problèmes croisés. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter ce mot-là pour dire que quand même, par rapport à ces problèmes des règlements climatiques, moi, j'ai été très content de travailler sur un domaine régional. Il y a des aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ne se situent plus nécessairement à l'égout politique énergétique, mais je crois qu'à un niveau régional, c'est quand même un niveau extrêmement important où on peut lier les aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les aspects d'adaptation, d'adaptation même à long terme, et ces choses-là sont effectivement très profondément liées. Voilà. Merci beaucoup. Monique reviendra certainement à la suite sur la manière dont la région nous adapte. Mais d'abord, Jean-Marie Fouffon, sur le recul du trait de côte. Oui, merci beaucoup à Europe Écologie des Verts, à Michel Dallra, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, parce que, en tant que chercheur, on devient chercheur CNRS, et je m'exprime aussi pour tous les chercheurs de l'Université Bordeaux 1 et de l'Université Bordeaux 3, parce que nous avons travaillé depuis plus de 40 ans sur les phénomènes d'érosion coquière. Et il y a eu plus de 300 publications qui ont été réalisées, à la fois par l'Université, qui s'est organisée, qui a organisé un réseau de recherche littoral à l'Aquitain, mais aussi par l'IFROMER, l'Institut français de l'exploitation de la mer, par le BRGM, qui est maintenant en charge de la mesure, du recul du trait de côte, d'ailleurs de l'érosion. Donc il y a eu un très très gros effort, il y a toujours un très gros effort de réaliser, pour mesurer cette érosion, pour la comprendre. Et la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il faut de force respecter la nature, qui est fort bien faite. Le littoral à l'Aquitain, c'est un littoral sableux avec des barres sous-marines, ce qui permet à l'énergie des vagues de se dissiper, puis ensuite à la plage, et un cordon d'une aire littoral. Et il y a des échanges permanents entre le milieu marin, les sables qui se trouvent sous l'eau, et les sables qui se trouvent sur ce cordon d'une aire. Le cordon d'une aire littoral, c'est une dune qui fait environ 20 à 25 mètres de hauteur, et 400 à 500 mètres de large, et qui couvrent tout le long du littoral sableux. Et donc cet échange est essentiel. Il y a un équilibre dynamique qui se fait. Mais lorsqu'il y a des tempêtes, le niveau de la mer étant souvent plus élevé, dû à la fois au vent et aux basses pressions, les vagues atteignent ce qu'on appelle le « trait de côte », c'est-à-dire la limite entre la dune côtière et la plage. C'est ce qu'on appelle le trait de côte. Et cette limite, à ce moment-là, est attaquée par les vagues, et donc il y a érosion. Ça se passe lorsqu'il y a des grandes marées, et lorsqu'il y a tempêtes, parce qu'il n'y a pas de forte houle, donc il n'y a pas d'érosion. Et voilà, donc c'est un système qui est important, et malheureusement, alors c'est là qu'on en revient à un problème d'aménagement, ça a été étudié depuis 1970, et on avait montré qu'il fallait préserver ce traitement. Et malheureusement, les maires des différentes communes ont autorisé, ont signé des permis de construire pour bâtir sur ce cordon de vieille. Ça entraînait et ça entraîne des catastrophes. D'une part parce que les maisons qui sont bâties sur ce cordon punaire empêchent la vélétation de pousser, et il y a donc un transport du sable par le vent, et en plus, le problème est le suivant, c'est que les gens vont avoir vue sur la mer, les gens fortunés, ils vont avoir vue sur la mer, résultat, ils installent leur maison le plus près de la plage, comme s'ils étaient fatigués de faire 520, et le résultat, c'est que lorsqu'ils ont mis leur maison près du trait de côte, près de la plage, ils veulent ensuite que le maire protège leur bien. Et voilà, le problème, il est là. Et alors, ils se tournent ensuite vers la région, vers l'État, pour qu'on leur construise des dîles. Mais ce n'est pas ça, la solidarité. Ce n'est pas la solidarité orientée vers quelques personnes à qui on a donné les permis de construire, qui n'auraient pas dû être là. Donc, si vous voulez, ça pose un réel problème, et on ne peut pas continuer comme ça, parce que, comme le disait Henri Votreut, la mer monte, le niveau global, le niveau mondial, le niveau mondial, le niveau mondial, augmente de 2,5 à 3,5 millimètres par an, et ça risque d'augmenter encore plus. Puisqu'on continue toujours à consommer de plus en plus de pétrole, d'eau, si vous voulez, de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, les gens vont pouvoir de plus en plus se protéger contre les tempêtes qui sont dus au terrain de la climatique, et par conséquent, le résultat, c'est qu'on risque d'avoir un bétonnage du trait de côte. Ce bétonnage est très mauvais, parce qu'en plus, les houles, quand elles frappent sur des pérets ou sur des enrochements, se réfléchissent, et en repartant vers le large, elles entraînent le sable qui se trouve au niveau de la plage, et finalement, on se retrouve avec des murs en béton et pas de plage à marée haute. On n'a que des étages à marée basse. Donc, si vous voulez, ça existe. Et alors, quelle est la solution ? Maintenant, quelle est la solution ? Parce que la plupart, par exemple, des stations balnéaires se sont implantées sur la littorale aquitaine, se sont implantées sur le cordon d'une aire littoral. Quelle est la solution ? Eh bien, c'est celle qui est préconisée par le groupement d'intérêts publics littoraux, le GIP littoral, qui a été mis en place par la région aquitaine, avec le BRG, avec l'Observatoire de la côte aquitaine. Et la solution, ce n'est pas de bétonner, mais c'est de faire accepter aux livrains qu'il va falloir qu'ils déménagent. qui est pas de bétonner. C'est ce qu'on appelle la relocalisation des personnes et des biens. Cette relocalisation, elle peut être difficile à supporter, mais elle peut se faire quand même dans une certaine durée. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup moins, en tout cas, ça sera beaucoup moins cher de relocaliser les gens à l'intérieur des terres, disons, plus vers l'arrière, que de bétonner en permanence et de ré-ensabler les plages pour que les gens puissent avoir une plage à marée au côté. Donc, conclusion, il y a deux points. D'abord, je me demande si ça a été une bonne chose de laisser aux maires des autres littorales de signer des permis de construction. Donc, il faudrait créer, en quelque sorte, une agence régionale, une agence, par exemple, qui donne ces permis de construction parce qu'on a des choses qui soient absolument aberrantes. En plus, l'État n'a pas vraiment joué son rôle parce qu'on aurait pu vérifier que c'est le passé. Le présent et l'avenir, c'est, eh bien maintenant, il faut convaincre les gens il faut trouver les moyens, il faut trouver le temps de prévoir, de dire aux gens qu'il va falloir qu'ils se déplacent vers l'arrière. C'est, à mon avis, la seule solution. Ça ne fera pas d'acteur qu'il faut faire tout de suite parce que plus on attendra, et c'est ça le problème aussi, plus on attendra, plus les choses seront compliquées et quelquefois catastrophes. Merci. En préparation pour cette première, Yannick se posait la question de l'alliance des scientifiques et des écologistes. Je pense que tu as une partie des réponses. Je reviens sur la transition qui est facilement faite avec Emmanuel Souillat sur la question des assurances puisque vous évoquiez, on évoquait les aléas, la prise en compte des aléas et évidemment le risque qu'on revue par les populations. L'aléa, c'est que la mer monte, le risque, c'est que des gens qui habitent là se retrouvent submergés. Et donc, évidemment, tout ça, c'est les conséquences humaines et sociales dans les règles climatiques sur la côte aquitaine comme aïe. J'ai plus de... Sur cette question, je vous passe la parole immédiatement. Merci, merci de vous donner l'occasion d'échanger avec vous sur ces sujets. Vous parliez de l'alliance entre les écologistes et les scientifiques. On peut rajouter aussi des secteurs économiques qui sont directement impliqués dans les conséquences et dans la prévention de ces éléments-là. Je remercie l'Europe Ecologie pour cette invitation spécifiquement Michel-Aléasie que je salue puisque c'est l'Assemblée intermédiaire que vous avez donné. Je préside une commission je vais le faire très rapidement commission développement durable de l'association française de l'assurance. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ça rassemble les deux grandes familles de l'assurance. La fédération française des sociétés d'assurance d'un côté et le GEMA, le mouvement des entreprises mutuelles d'assurance de l'autre. Cette commission développement durable a la vocation à aider la profession justement à prendre la parole à échanger à faire évoluer et être fort dans notre proposition sur différents sujets de société. On peut parler du vieillissement de la population, on peut parler de la dépendance, on peut parler de la solidarité et bien évidemment de la question environnementale et des questions de la changement climatique. Alors effectivement, on enlève du juillet quelques chiffres mais je pourrais en donner d'autres. Lothar et Martin qui sont des événements climatiques fort décembre 1999, 92 morts, un coût global de 10,7 milliards d'euros. La hausse en janvier 2009, 12 morts, 2 milliards d'euros. Xintia plus récemment, février 2010, 53 morts, 2,5 milliards d'euros. Je pourrais rajouter tout un tas d'exemples sur d'autres types d'aléas naturels avec une intensité anormale. Ça peut être des épisodes de grêle comme on en connaît dans la région. Ça peut être des canicules, ça peut être des sécheresses, tout un tas de catastrophes naturelles ou d'aléas particuliers. Alors comment régérer ce système en France ? Il est assez particulier et assez notable en Europe. Tout date d'une loi de juillet 1982 qui instante le régime des catastrophes naturelles. C'est un régime qui est assez exemplaire en Europe et assez unique puisqu'il instaure la notion de solidarité. Et comment elle marche la notion de solidarité ? C'est tout simplement de dire que tout le monde paye pour les conséquences éventuelles des catastrophes naturelles qui peuvent concerner certaines personnes dans des zones particulières. Donc vous, quand vous payez votre assurance auto ou votre assurance habitable, quand vous payez votre garantie à 110 sur d'autres types d'assurance, il y a une part qui est prélevée pour nourrir le régime des catastrophes naturelles, pour nourrir le régime de gestion des conséquences des tempêtes, des grêles, des inondations de différents types de structures. Donc premier élément, c'est le dispositif de solidarité qui n'existe pas beaucoup ailleurs en Europe, dans d'autres pays. si vous êtes basé sur un lieu qui est susceptible d'être inondé ou qui a déjà été inondé plusieurs fois, soit vous n'avez pas le droit de construire, soit vous n'avez pas de garantie d'assurance, soit vous payez très très cher votre assurance, mais le dispositif de solidarité nationale n'existe pas. C'est une spécificité française qu'à d'autres sens, il faut garder, il faut la faire évoluer un tout petit peu, il faut peut-être faire évoluer des dispositions en direction d'acteurs particuliers, pas forcément les particuliers, mais vous l'avez cité, les collectivités et peut-être les entreprises également qui ont les moyens de mettre en place des plans de prévention des risques particuliers. Ce régime des catastrophes naturelles, il marche de manière très complexe, je ne vais pas m'étendre ici, mais l'autre spécificité, c'est qu'il met en branle les énergies à la fois de l'État et du secteur des assurances. Donc il y a une mutualisation de la prise en charge et l'État intervient de manière illimitée au-delà d'une certaine somme sur les conséquences des catastrophes naturelles. Ce dispositif, il a été complété en 1995 par un autre dispositif qui s'appelle le Fonds Barnier et qui permet de faire de l'appréhension en matière de risques naturels et puis d'autres types de tâches que vous l'avez citées, la délocalisation par exemple, la déconstruction, la reconstruction, le relogement de certaines habitations et de certaines structures peuvent être financées en partie par le Fonds Barnier. Alors j'ai commencé en citant quelques chiffres. On a fait une étude au niveau de la profession en 2009, mais on l'a réactualisé chaque année, donc elle est encore valable. On a estimé, enfin pour plus qu'estimé, on a évalué le fait que dans les 20 dernières années, les coûts supplémentaires liés aux éléments naturels se chiffraient à 30 milliards d'euros. Donc dans les 20 dernières années, l'assurance a payé 30 milliards d'euros de plus sur la prise en charge des éléments à la toute climatique, catastrophe naturelle. On a essayé d'estimer au travers de différentes hypothèses, on s'est nourri des travaux du GEC, on a fait un terme des différents acteurs, on a essayé d'estimer ce que serait ce coût dans les 20 prochaines années et en fait, ce coût, il double, il passe de 30 milliards à 60 milliards d'euros et c'est intéressant, c'est qu'une partie des 30 milliards supplémentaires par rapport aux 20 dernières années est liée à la recrudescence d'événements naturels, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas prédire, on sait juste qu'effectivement, il va y avoir des événements lourds, des événements plus diffus, mais plus fréquents, et on a la capacité d'en prévoir à la fois la date, la gravité et les conditions de survenue. Et en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que 14 milliards de ce surcoût est lié au fait que les zones dans lesquelles ces événements vont apparaître, érosion, inondation, tempête, divers et mariais, ce sont des zones d'intensification en termes de densité d'habitation et d'activité économique. Et là, on en revient du coup à une réflexion qui est plus globale et qui doit se faire entre l'État, les collectivités, les différentes parties prenantes et dont les acteurs économiques, c'est de dire qu'est-ce qui fait que tendanciellement, on va habiter plus, on va construire plus dans des zones dont on sait que dans les prochaines années, elles sont plus soumises à des événements naturels, que ce soit l'érosion, tempête ou différents dispositifs. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir et la manière dont la profession de l'assurance peut participer à cette réflexion et à des actions particulières, c'est de faire de la prévention, donc de participer avec les collectivités et avec les autres acteurs qui se sont engagés dans des plans de prévention des risques naturels. Alors, vous avez évoqué le fait que les maires sont plutôt réticents à la mise en œuvre et à la mise en application des plans de prévention de risques naturels. C'est vrai, on le constate, alors nous, la manière dont on peut agir, c'est de dire qu'il y a des franchises que doivent payer les collectivités en cas de survenue d'événements naturels suite à un arrêté de catastrophe naturelle, on augmente progressivement la franchise. Alors, pour le moment, c'est relativement inodore, à un dollar, pardon, mais ça va devenir de plus en plus l'argent d'un odeur, mais ça va devenir de plus en plus prégnant et je pense que c'est un des éléments qui peut faire avancer les choses. La deuxième manière d'agir, vous l'avez dit, c'est d'anticiper. Et donc, on sait très bien que certaines installations, et je pense notamment à certaines installations économiques, et c'est là où le risque est particulier, vous avez des zones qui sont suspectes d'inondations et dans lesquelles on stocke des matériaux dangereux, dans lesquelles il y a des équipements divers et variés, notamment la production d'énergie, et donc là, il y a un vrai, vrai problème. On dit que Foukouchina ne peut pas arriver en France, peut-être pas, mais en tout cas, on peut avoir des dégâts conséquents dont personne ne mesure, personne d'ailleurs ne veut vraiment plonger dans le détail pour essayer d'anticiper les goûts, et ça peut arriver dans certaines zones. Et puis, troisième élément de prévention que la profession de l'assurance met en place, c'est la création de l'Observatoire national des risques naturels, c'est une création à la fois de la profession de l'assurance et de l'État. L'idée, c'est de mettre à disposition de tous les acteurs qui le souhaitent, ça peut être des collectivités, ça peut être des élus, ça peut être des entreprises, des parties prenantes, des scientifiques. Les données donc bénéficient l'assurance. Il y a bien une chose dont l'assurance bénéficie, c'est des données, c'est des statistiques, c'est un historique. Ça vaut ce que ça compte, c'est pas parce qu'on a le passé qu'on peut prédire le futur, mais en tout cas, ça permet de donner des indications sur des éléments, la récurrence d'éléments, la gravité de certains éléments, la fréquence de certains éléments qui peuvent aider à mettre en place des modèles et en tout cas, à mettre en place des plans de prévention. Ce que je dirais en conclusion sur ces sujets-là, c'est qu'on voit bien que c'est des sujets complexes qui mobilisent tout un tas d'acteurs, des particuliers, des collectivités, des entreprises, l'État, que sur ces sujets-là, on est tous un tout petit peu empêchés parce que les conséquences de ce qu'on est en train de décrire, même si on les pressent, même si on peut les évaluer et les estimer, elles peuvent être parfois dramatiques. J'ai cité en début d'introduction les décès qui sont liés à certaines manifestations naturelles. C'est là, on parle de vie humaine pour le coup, on parle de conséquences économiques pour des territoires, on parle aussi d'activités humaines qui peuvent être totalement remises en cause et donc des territoires qui peuvent totalement avoir à revoir leur schéma de développement économique et humain. Voilà, donc c'est vraiment un sujet sur lequel, à mon sens, l'ensemble des acteurs doivent pouvoir travailler ensemble. Et voilà, l'assurance est un acteur qui, à l'assurance, il n'y a pas bon de près, je le reconnais, qui n'est pas forcément un acteur connu, glamour et sympathique après l'abord. Elle peut jouer un rôle dans ce domaine-là en mettant à disposition de ses compétences et puis la volonté de travailler ensemble sur ce sujet. Merci. On va vérifier avec Pascal Canfin qui, outre le fait d'avoir été ministre des délégués de développement et maintenant conseiller spécial climat pour le CICTank World Resource Institute, si c'est glamour d'évoquer la COP21 et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rendez-vous, évidemment, comment le prépare, bien sûr, et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rendez-vous puisque là, les exposés qui se sont succédés sont pour le moins alarmistes. Donc, Pascal, je te laisse la parole immédiatement. Merci. Je voulais faire le lien avec ce qui vient d'être dit. On va commencer par le trait de côte. Pas le trait de côte ici en Aquitaine, mais à Dakar, au Sénégal, parce que je sais que ça tient à cœur, Marie-Pierre, tu fais beaucoup de choses dans le cadre de la coopération décentralisée. On devait avoir parmi les intervenants Aydar Bélani, qui est ancien ministre, ça en aurait fait deux, de l'environnement puis de la pêche au Sénégal. et moi, ce que j'ai vu dans la région de Dakar, c'est pas quelque chose pour les générations futures. Ce ne sont pas des risques pour demain et ce ne sont pas des riches qui voulaient leur d'un l'âme avec vue sur mer. Ce sont des villages de pêcheurs entiers qui disparaissent et qui ont commencé d'ores et déjà à disparaître liés à la montée de l'océan. Et quand vous êtes sur place, que vous voyez le village qui est coupé en deux et qu'on vous dit là-bas c'était la mosquée et là-bas c'était le stade de foot et que vous ne voyez juste plus rien parce que tout a été mangé depuis plusieurs années par la montée de l'océan, on est non pas sur les générations futures mais bien sur les générations présentes. Et je crois que c'est un enjeu politique majeur que, non pas de déconstruire le discours du développement durable sur les générations futures, il existe, il est ancré, il est important, mais de bien le ramener aussi aux générations présentes parce que sinon c'est toujours la génération future, c'est toujours un enjeu pour demain et l'urgence c'est toujours de faire autre chose. J'en reviens plus directement à la COP. Le premier, donc la conférence de Paris, ce sera en décembre 2015, peut-être pendant les régionales ou les régionales pendant la conférence de Paris et ça vous donne déjà un élément politique de cette question d'un point de vue franco-français. C'est que ce sera l'occasion évidemment d'avoir le changement climatique si je peux me permettre l'expression en tête de condombe puisque ça va pendant un an je pense animer le débat régulièrement et monter en puissance au fur et à mesure que l'événement se rapprochera. Ce sera, il faut en avoir conscience, le plus gros événement international que la France aura jamais organisé. On parle de 20 à 40 000 délégués et invités, invités, accrédités ou moins accrédités. On parle de quelque chose qui sera un des événements majeurs internationaux qui se passera pendant le quinquennat François Hollande. Maintenant que je ne suis plus ministre, je suis obligé de dire le premier quinquennat François Hollande. Et donc, je n'ai rien dit. Et donc, on est face à quelque chose de très important vis-à-vis de l'opinion publique. Pas considérer que c'est un pur débat d'experts qui va réunir quelques centaines de personnes des Nations Unies auxquelles personne ne prend rien et puis ça passera. On peut, on peut en faire quelque chose. Le deuxième élément, c'est que il y a évidemment un doute vis-à-vis la capacité du processus onusien à produire quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux. Et depuis l'échec, en tout cas l'échec relatif de Copenhague, il y a plus de doute que d'attente. j'entends ces doutes. J'entends ces doutes aussi dans la société civile, dans les ONG environnementales qui suivent ces questions depuis des décennies comme nous et qui se disent ça n'a pas produit grand-chose. C'est vrai. Sauf que l'alternative, c'est quoi ? C'est certes la multiplication des actions au niveau territorial et je vais y venir, mais on voit bien que si on n'est pas capable, si l'humanité n'est pas capable de gérer ce bien commun qui est un climat non déréglé, eh bien, on n'aura pas multiplié les initiatives locales, on aura un problème d'échec. Donc il faut, malgré tous les doutes légitimes, il faut, je pense, politiquement investir cette conférence et mettre la pression, redonner sa chance à ce processus, encore une fois, parce qu'il n'y en a pas d'autres et il n'y en a pas de plus démocratique. Le troisième élément, c'est que c'est vraiment l'occasion de faire le lien avec les territoires. Je parle de Vendant Dantel qui, au Sénat, est extrêmement mobilisé, mais qui l'est aussi dans un certain nombre de réseaux de villes et de collectivités locales. Je pense que, même si c'est une impulsion que j'avais donnée lorsque j'étais au gouvernement, je pense qu'elle n'est pas restée, la présidence française va vraiment concevoir cette COP comme la première COP où les collectivités locales et leurs réseaux n'auront pas simplement un strampontin un peu brûlant, mais une vraie place, pour autant, évidemment, qu'elles s'en saisissent et qu'elles aient une valeur ajoutée. Et il y a encore beaucoup d'élus écologistes, même si on en a perdu quelques bataillons au municipal, et donc nous avons un rôle important pour faire en sorte que les territoires français et européens puissent se mobiliser au service du succès de la COP. Et le risque, bien évidemment, qui est devant nous sur cette mobilisation pour territoire, c'est la multiplication des initiatives sympathiques, mais qui ne mènent pas, pour une fois, à une échelle importante. Et puis, c'est simplement le greenwashing en rappelant ce qui a déjà été fait dans le reste, ce qui est nécessaire et ce qui, évidemment, ne se permet pas de se projeter avec plus d'ambition dans le futur. Et donc, je crois qu'il y a une responsabilité pour nous écologistes et pour ceux qui sont élus dans les territoires d'essayer d'utiliser la COP21 comme un levier pour faire prendre des engagements encore plus importants que ceux qui ont déjà été pris ou tout simplement plus importants grâce, encore une fois, à l'appel d'air que réalise cette COP21 en décembre à part. Un autre élément sur lequel je voulais insister, c'est la question du financement. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives à la rigueur qui peuvent se passer d'un accord international. C'est-à-dire, si nous faisons, nous, une loi transition, si l'Allemagne décide un certain nombre de choses, si les États-Unis décident autre chose, ça peut se faire sans accord international. Par contre, il y a une chose qui vraiment ne peut pas se faire sans accord international ou sans cadre international, c'est bien les transferts financiers entre le Nord et le Sud et faire en sorte qu'il y ait des dispositifs d'assurance pas seulement réservés aux populations solvables du Nord, c'est-à-dire le milliard, milliard et demi de riches sur la planète, mais que ce soit aussi accessible via des dispositifs par exemple de micro-assurance à tous les agriculteurs du Sahel comme aux pêcheurs du Sénégal. Et ça, c'est un enjeu majeur qui implique des discussions internationales pour mettre en place des mécanismes qui aujourd'hui n'existent pas et qui permettent avec une mutualisation de fonds publics et d'argent privé de créer ces dispositifs d'assurance pour ceux qui sont aujourd'hui les plus vulnérables. Parce que si celui qui perd sa villa vu sur mer veut éventuellement se refaire, le pêcheur qui perd sa barque et sa maison et le paysan du Sahel qui perd son champ à cause de deux années de sécheresse ou à cause à l'inverse d'une inondation qui ruide ses cultures, lui, aujourd'hui, aujourd'hui, il n'a aucune possibilité de se refaire. Et donc, on est là au cœur de l'impact peut-être le plus important et le plus dramatique du changement climatique, c'est celui sur l'insécurité alimentaire. Et il y a un rapport récemment de la Banque mondiale qui explique, comme quoi la Banque mondiale qui n'est pas une officine d'écologiste radicaux, en tout cas, on m'a échappé, dit, dit, la plus grande menace sur la sécurité alimentaire, c'est le changement climatique à échéance de quelques décennies. Donc, on est là sur quelque chose qui n'est pas une problématique purement environnementale, c'est une problématique évidemment liée à des éléments du type sécurité alimentaire, mode de développement et infrastructure. Donc, on est sur quelque chose et c'est le dernier point que j'évoquerai, qui est aussi l'occasion, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, de continuer à marteler qu'il n'y a pas d'opposition entre d'un côté l'économie, d'un côté la prospérité et de l'autre côté les questions environnementales, les questions de changement climatique, au contraire. Et la COP pourrait être l'occasion, et ce sera déjà le cas en septembre, de publications de nombreux rapports internationaux, je participe en ce qui me concerne à l'un d'entre eux qui sortira à un moment de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui montrera, et c'est fait, c'est piloté par l'ancien président du Mexique, Calderot, qui n'est pas lui non plus spontanément un écologiste, réalisé par un grand cabinet d'études internationales, on s'appelle McKinsey, qui n'est pas non plus une officine écologiste. Et ils arrivent à quelle conclusion ? Ils arrivent à la conclusion que les déterminants qui feront la prospérité de demain sont ceux qui permettent de lutter contre le changement climatique. Je donne un exemple qui est vraiment fondamental à l'échelle mondiale, c'est la question de la ville. Mais j'ai le sentiment qu'en étant ici à Bordeaux, et pour y avoir vécu, moi, à Bordeaux, trois ans avant l'ère Juppé, je ne sais pas si c'était dans la Juppé, mais j'ai quand même vu la différence entre ce qui s'était passé avant et ce qui se passait après. Et donc, on voit bien que ça a besoin d'agir. Et que dit ce rapport ? Dit, ce qui va permettre d'augmenter la productivité des villes, c'est précisément des mesures qui sont indispensables pour lutter contre le changement climatique, à savoir la densification, les transports collectifs, l'accès à l'énergie, etc. Toutes choses qui font qu'au final, on peut avoir une prospérité demain au lieu d'avoir des villes, des mégapoles du monde entier et notamment du Sud, qui sont de véritables cancers urbains étalés à l'infini avec des temps de déplacement insurmontables et qui détruisent toute qualité de vie. Et donc, il n'y a aucune opposition et ce sera, je pense, un des enjeux fondamentaux à court et moyen terme, à court terme, dès la retrait politique d'aujourd'hui et à moyen terme jusqu'à la COP en décembre 2015, de marteler, de marteler que, au contraire, la seule solution pour retrouver les voies de la prospérité chez nous comme à l'échelle internationale, eh bien, c'est la conversion écologique, c'est la transition écologique et c'est la lutte effective contre les joies populaires. On a passé de l'échelle locale à l'échelle mondiale et on va s'arrêter sur l'intermédiaire qui tourne au niveau à l'échelle européenne avec Yannick Chateau qui va tenter de vous dire aussi rapidement que possible comment l'Europe, bien sûr, et en particulier les euro-députés peuvent s'inscrire également dans la préparation de cette COP21 et quels sont les enjeux qui s'ouvrent devant nos députés européens. Merci, bonjour. Effectivement, ce qu'on doit réussir à démontrer dans la perspective de Paris 2015, c'est que non seulement un accord est urgent, mais qu'il est bénéfique et qu'il est possible. Et c'est vrai que dans la période post-Copenhague, réussir ces trois éléments, ce n'est pas évident. L'urgence, je crois que ça va être une de nos responsabilités. C'est vrai que c'est un débat qu'on doit avoir entre nous, les écologistes sont souvent taxés de catastrophistes parce qu'ils racontent potentiellement ou un futur potentiel qui est noir. Ils expliquent aussi le scénario noir de la crise écologique et de ce qu'elle signifie du point de vue social, du point de vue démocratique, du point de vue économique. Mais je crois que, y compris, il faut que, dans cette perspective de la COP21, du fait des rapports qui sont de nouveau sortis de la part du GIEC, du fait du rapport de la Banque mondiale, il faut aussi qu'on reprenne cette question du point de vue, j'allais dire, morale au sens le plus beau du terme, c'est-à-dire qu'on répète, qu'on arrive à remobiliser les énergies sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis du dérèglement climatique. Et que, quelque part, le fait que la lutte contre les changements climatiques soit un élément de progrès, de prospérité partagée, c'est un des arguments les plus forts. Mais je dirais que même si la lutte contre les changements climatiques devait aussi, parfois, détruire des emplois, il faudrait quand même lutter contre les changements climatiques. Et que nous devons, nous devons, sur la base des rapports qui existent, sur la base des intelligences qui existent, nous devons donner dans les mois qui viennent la possibilité à chaque citoyen, évidemment à chaque écologiste, mais il faut convaincre bien au-delà, la possibilité d'être des ambassadeurs de la lutte contre les changements climatiques par le fait que le dérèglement climatique est causé, est-il de la responsabilité humaine, que ces effets sont déjà présents, sont déjà perceptibles et qui seront encore plus importants demain. Donc il va falloir faire de chaque citoyen un ambassadeur, un acteur de la lutte contre les changements climatiques et ce sera notre responsabilité, nous écologistes, de construire, probablement avec d'autres, avec les réseaux, des ONG, avec d'autres réseaux, des entreprises qui travaillent sur ces sujets-là, de construire des outils pour avoir offert encore une fois des citoyens, des acteurs de la lutte contre les changements climatiques. Notre deuxième responsabilité, et Pascal l'a pas mal évoqué, c'est la question, évidemment, de redonner l'espoir autour de la lutte contre les changements climatiques. L'enjeu, c'est de montrer qu'en Europe, notamment, parce que c'est notre responsabilité politique, c'est là qu'on peut aussi agir, on vivrait mieux si on luttait contre les changements climatiques. Je ne vais pas refaire tous les enjeux autour des économies d'énergie, du pouvoir d'achat, des logements, des énergies renouvelables, des PME, de l'aménagement du territoire, mais il y a là un enjeu considérable. Et c'est un enjeu, c'est un combat, aujourd'hui, au niveau européen, qui est titanesque. Parce qu'au fond, en matière de dérèglement climatique, on voit bien que le futur nous rattrape, au sens où les effets qu'on pensait voir simplement arriver en 2030 sont en train de se rapprocher, donc l'avenir nous rattrape, mais que le passé nous paralysait. Et qu'on est dans un combat, au niveau européen, sur la transition énergétique, qui est extrêmement dur, parce qu'on a d'un côté des firmes, des groupes qui ont construit, j'allais dire, leur rente sur notre ébriété énergétique, qui ont construit leur rente sur les énergies fossiles, sur, vous voyez bien comment est relancée la question des gaz, des gaz de schiste, vous voyez bien comment, autour de la crise russe, c'est un instrument non pas pour lancer un grand programme d'économie d'énergie qui nous permettrait d'économiser nos importations de gaz, mais sur un enjeu de multiplication de l'exploration et de l'exploitation de gaz et de l'économie de sources possibles. Donc on est là, et si vous voulez, la trouille, le cauchemin de ces grands groupes, c'est un système où les citoyens non seulement économiseraient leur énergie chez eux, à l'échelle collective, mais où ils utiliseraient aujourd'hui les technologies décentralisées de production de l'énergie à doublage, comme on vient de l'inaugurer à Pégane dans le Mans-Bian, pour à la fois décider de l'énergie dont ils ont besoin et quand ils la produisent, de la partager. Ça, c'est la fin de la ronde des grands groupes multinationaux de l'énergie de leur trouille fantastique, leur trouille formidable, c'est que les citoyens sont part de ce sujet. Et je crois que si on a une responsabilité, nous, écologistes, dans le moment, c'est à la fois de construire la citoyenneté, de construire la démocratie et de faire en sorte que les citoyens, notamment les citoyens européens, soient des citoyens qui soient des acteurs de leur destin climatique, des acteurs de leur destin énergétique. Et les échéances sont toutes proches. Je sais le boulot extraordinaire qui est mené par l'ensemble des députés au-delà de tous les acteurs de notre mouvement sur la loi de transition énergétique en France. Mais vous le savez, la France n'a jamais eu de vraie politique environnementale, a surtout transposé une politique européenne plus ou moins bien, plus ou moins mal. Et si on ne réussit pas, les chefs d'État et de gouvernement et le Parlement européen plus tard vont décider en octobre de notre paquet de climat énergétique. La France a voulu construire autant de centrales bouquées qu'elle veut. C'est sa compétence, il n'y a pas de responsabilité européenne là-dessus. En revanche, la compétence européenne, c'est nos obligations en matière de climat, c'est nos obligations en matière d'efficacité énergétique, c'est nos obligations en matière d'énergie en de l'exemple. Et aujourd'hui, ce paquet de climat énergétique qui est discuté est indécent. il est sur 30% d'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'on réduirait de 2020 à 2030 de moitié les efforts qu'on a fait de 2010 à 2020. Et il est de 27% au niveau européen sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire que, globalement, ce sera la moyenne de ceux qui ont décidé d'en faire une opportunité et de ceux qui, comme la France, continuent à considérer que c'est plus ou moins une contrainte. il faut se battre pour que la France ne soit pas dans le ventre mou européen de ce paquet de climat énergique. La loi de transition énergétique en France, je ne sais pas qu'elle sera sa qualité, mais de toute façon, elle sera, si elle est plus à peu près bonne, elle sera solide que s'il y a un cadre européen. Et au niveau européen, aujourd'hui, la bagarre, c'est le conservatisme, le passé, la contre-révolution énergétique contre la dynamique des citoyens contre les secteurs d'avenir. Et cette bagarre-là, on ne peut pas la perdre. Merci. Évidemment que, le constat est à l'armoire et le coup déployé est d'autant plus fibrant qu'on se sent bien que l'urgence est là. Peut-être, Monique, après le travail qui va faire d'une fois dépasser du local au global au niveau local pour une fois les constats faits, quelles sont les propositions qui sont menées ici, en Aquitaine, justement sur ces questions après le diagnostic qui a été entrecombre. Et puis, alors, je vais profiter de ce petit instant pour expliquer que vous avez vu la plénière évidemment est largement raccourcie. Donc, je vais redonner la parole à chacun des intervenants pour une phrase de conclusion et une réaction sur chacun, sur nos invités. Et Pascal, il y a dit que ce rôle-là, vous aurez l'occasion d'échanger avec nous. Et excusez-nous par avance pour ce temps contraint. Monique, si tu as... Ça, ça peut-être une conclusion. Donc, je rapproche juste un point d'état où il faut agir. Le titre prévoit pour agir. Je dois dire qu'il est fort difficile donc de convaincre nos partenaires et également des organisations professionnelles à prendre un petit peu le problème de ce changement de ce dérèglement climatique. Je souhaite juste conclure sur quelque chose qui n'a pas été abordé et que je souhaite que je vis dans la salle des députés, des sénateurs. Nous avons donc un long littoral mais nous avons aussi un estuaire et au bout de cet estuaire un certain climat de Bordeaux donc il y a une centrale nucléaire, la centrale nucléaire du Blacké qui a déjà eu en 1999 donc un problème justement dans le cas de la tempête qu'il y a eu en décembre 1999 avec donc une marée très importante débat du vent donc qui a eu donc été à la limite d'être fougie. Je souhaiterais et c'est une demande que je fais donc pour relayer ceci au niveau du parti en revue de l'univers mais de nos députés et sénateurs qu'après donc Fessenheim cette centrale nucléaire du Blacké qui va suivre justement qui va avoir les conséquences justement de cette difficulté sur le littoral soit celle que nous demandions donc à fermer un démantelé le plus rapidement possible. Voilà. Oui disons que je crois que ce qui nous rassemble tous c'est respecter tous les êtres vivants et la nature et c'est ça qu'il faut je crois s'efforcer de faire respecter la nature l'observer la respecter et intervenir le moins possible sur les éclips ou l'impal et ce qui a été fait malheureusement c'est l'inverse et puis industrialiser ou augmenter les gaz à effet de serre et donc il faut réapprendre à mieux nous comporter ce qui n'est pas facile mais je crois que c'est la seule solution. Oui deux choses rapidement la première c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient des 10 c'est-à-dire qu'il y a dans tout ce qui peut nous aider à nous protéger de ce qu'il y a en futur une continuité avec tout ce qui est protection de la nature telle qu'elle fonctionne de manière naturelle il n'y a pas deux mondes d'une nature qui évolue de manière naturelle complexe quand on l'aperture on l'aperture selon les modes qui sont déjà ces modes il faut réussir à faire que les politiques de développement respectueuses de la nature s'articulent avec les politiques de lutte contre le changement climatique il y a un continu entre les deux en tout cas c'est le diagnostic de la science dans ces domaines-là tout ce qui va y à l'idée climatique naturelle s'articule de manière forte avec la manière pour en le futur les choses vont aussi changer et c'est vrai que je suis en fond de manière plus forte en le futur ça c'est un premier point le deuxième point j'ai en tant qu'enseignant parce que j'ai beaucoup l'habitude de parler devant des étudiants de différents types je fais aussi des conférences en public dans des milieux assez différents je pense qu'il y a un problème si on veut que ce soit un effort citoyen de partage de l'information moi je suis dans les choses qui me désespèrent un petit peu c'est de voir à quel point la fraction de la société qui est convaincue 1. du diagnostic scientifique 2. de l'importance de ces enjeux-là ne rentre pas fortement il y a une espèce de reconnaissance de fait du problème de changement climatique c'est inscrit dans les choses qui ignotent de temps en temps sur les écrans de télévision il n'y a pas une perception réellement forte articulée compréhensible qui comprenne les enjeux de ces problèmes-là je ne sais pas comment ça doit être traité mais à mon avis c'est un des problèmes majeurs actuellement juste quelques mots pour répondre sur ce qui a été dit tout à l'heure c'est-à-dire il n'y a pas d'antinomie entre l'écologie d'une part puis le volet économique d'autre part il y a tout un tas d'acteurs économiques il y a d'autres qui ont été cités qui ont des intérêts particuliers mais il y a tout un tas d'acteurs économiques qui voient comme une opportunité tout simplement économique l'évolution et l'adaptation et l'apparition de nouveaux modes de fonctionnement donc on peut citer les nouvelles mobilités les mobilités partagées tout ce qui a trait à la rénovation thermique des bâtiments tout ce qui a trait à nouveaux modes de consommation et notamment modes de consommation partagés il y a des entreprises qui développent des services il y a des investisseurs qui investissent c'est le cas aussi dans les énergies renouvelables alors il y a quelques petites incertitudes sur le modèle économique et les économistes de cure et dure en tout cas les financiers ont toujours besoin d'être assurés sur des retours sur investissement c'est le cas aussi d'ailleurs dans le cadre de la micro-assurance il y a aussi ça affiné avec différents acteurs mais globalement il y a tout un pan de l'activité économique qui est plutôt à l'écoute et qui est plutôt dans une dynamique d'innovation et de recherche de nouveaux marchés pour le dire clairement qui est plutôt compatible avec une évolution des comportements une évolution de différentes technologies et différents usages et puis je voulais juste dire un truc alors à titre un peu plus personnel je suis à titre personnel je représente mon employeur qui est un groupe massif au sein du conseil d'administration d'Enercop j'imagine que vous êtes tous clients d'Enercop ici on a parlé de la dimension au sein du conseil vous pouvez aussi vous pouvez aussi aller se dire Énergie partagée toute cette dynamique d'investissement dans des moyens de production local territorialisé c'est aussi une très bonne chose qui concrètement en tant que citoyen peut permettre de faire assez de choses voilà j'aimerais rien à faire merci beaucoup merci beaucoup je vous ai apprécié je vous ai apprécié je vous ai apprécié d'avoir réécu sérieusement cette année merci à vous merci merci